bonsoir cher lecteur de mon blog super senior point ch j'espère que ce petit blog vous plaît et qu'il vous permet de prendre connaissance de quelques informations parfois inédites que vos secrétaires si vous en avez ne vous proposeront pas forcément le matin au petit déjeuner ou au café de neuf heures ceci dit je viens de prendre connaissance du journal télévisé de la suisse romande présenté comme toujours avec beaucoup d'élégance par darius rochemin merci à lui pour son bon parler son entrejeun ceci dit le problème des migrants vient de sauter à la figure de l'union européenne pourquoi parce que le nouveau ministre de l'intérieur italien monsieur salvini a refusé aujourd'hui l'accès de l'italie à un bateau affrété par une ong européenne ce problème de migrants il est mal emmanché je vais vous dire lorsque j'étais en afrique en mission dans les années 86 à 1990 j'étais envoyé à conakry dans le cadre de la réorganisation de la cimenterie de la capitale guinéenne et là j'ai été confronté à la bureaucratie guinéenne qui a retenu de la France ce qu'elle n'aurait pas dû retenir nous étions des coopérants mais nous étions contrôlé et surveillé il fallait même que lors de l'engagement nous prenions des décisions décisions des engagements plutôt de ne pas d'acquérir de propriété en guinée à l'issue de notre mission voilà les nouveaux maîtres du pays qui étaient indépendants depuis 25 ans et qui n'ont rien fait de leur indépendance ont joué avec ce pays comme avec d'autres pays africains le résultat est que l'afrique entière à part quelques exceptions est un continent à la dérive et ce n'est pas en venant en Europe qu'est mandée que les africains développeront leur pays nous ne devons donc pas accueillir ce qui n'est pas un migrant pourchassé par la guerre mais nous devons accueillir uniquement les cas graves le reste tous ces gens là sont les enfants des africains fiers de leur nouvelle indépendance dans les années 1960-70 et qui n'ont pas su développer leur pays il faut qu'ils retournent chez eux il faut que l'union européenne leur propose peut-être les aides à développer leur pays sur place avec leurs habitants et il faut que toute cette masse africaine retourne retourner la terre de leurs ancêtres cette terre dont ils étaient si fiers nous ne pouvons pas en Europe continuer à nourrir indéfiniment des gens qui ne seront pas capables chez nous de prendre les postes qui sont disponibles voilà cela paraît dur du point de vue humain mais c'est une réalité sinon l'Europe sera submergée par 95% de ces migrants qui sont en fait des soldats d'Allah venus comme le disait le président Boumediene au printemps 1974 à l'assemblée de l'ONU un jour des millions d'hommes et de femmes viendront du sud au nord ils ne viendront pas comme amis mais ils viendront pour conquérir l'Europe et l'Europe sera conquise par l'islam avec le ventre de nos femmes à vos réflexions merci de votre attention bonsoir bonsoir bonsoir